Clap ! Bonjour ! Comme premiers, dames et messieurs, petit vlog à la Redbox. C'est une mise à jour des travaux pour vous informer de comment ça avance. Tu ne sais pas ce que c'est la Redbox ? Me dis donc ! Tu vis dans une grotte ! Il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines dans lequel on annonce un projet secret, elle s'affiche ici. Et si tu veux plus d'informations, il y a une FAQ qui s'affiche ici. Vraiment, va voir, sinon tu vas te faire chier pendant cette vidéo. Si jamais tu ne sais pas de quoi on parle. Si tu sais de quoi on parle, bienvenue ! Nous sommes avec Valentin ! Bonjour ! Et... Valentin ! Oui ! Alors le truc marrant, c'est que Valentin n'est pas venu à la Redbox depuis le tournage Nerf. Oui, donc du coup quand je vois ça par exemple... Ça c'est le décor final ! Je vais vous demander vraiment s'il n'y a pas eu un problème. Parce qu'ici c'est un décor qu'on n'a pas dit ce qu'il y a d'avoir ici. Et... Passant ! On en est un peu loin. Non ce qui est cool, c'est que Valentin n'a pas vu du tout ce qui s'est passé depuis le tournage Nerf. Et en fait, il y a plein de cloisons, mais plein, qui ont été démolis. En fait, il y a les surfaces définitives de chaque studio. Qu'est-ce que tu fais ? Alors ça... Là c'est le seul décor qui est terminé sur la Redbox. On vous le dévoile, on exclue ! Et donc ! Putain je me prends des câbles, c'est sûrement très électrique et très dangereux. Putain ! Ne regarde pas, tu es fou, t'as failli voir l'Arena Gaming ! En plus elle est terminée, c'est faux ! C'est bon en fait c'est prévalente hein ! C'était pas des mois en fait. Je t'avais dit mi-février, en réalité c'est déjà terminé. Alors non, l'Arena Gaming faut peut-être qu'on en parle. Les caisses sont vides. On ne pourra pas la terminer avant le mois d'avril. Même mai-juin. Avril on pose un siège quoi. Vraiment hein, après on va voir. On va trouver des petites opé-sponsos pour la financer. D'ailleurs, je vais vous parler, il y a un truc à gagner dans cette vidéo. Restez, je vous explique ça tout à l'heure, il y a un iPhone X à gagner. C'est bien ou c'est pas bien ? C'est bien, je trouve ça bien. Très bien, tu es prêt ? Oui, Valentin tu es prêt ? Moi je suis super prêt. Tu es prêt, t'as déjà vu toi ? Bah ouais, en fait. Oui alors toi t'as déjà vu ? Non mais je suis quand même prêt. On va d'abord commencer par les studios. On va vous présenter les surfaces définitives de chaque studio. Et peut-être vous donner quelques petits indices. Y a un couloir maintenant. Il fallait passer par là et maintenant il y a un couloir. Oui Valentin. Sur la droite nous avons le studio de YouTunes. Eh vous voulez vous pousser un bar ? Ça mec c'est trop marrant. Parce que ça peut aussi bar. Non non, c'est une sandbox. Un mojito frais s'il vous plaît. Un mojito frais ? Un mojito frais ? C'est pas un bar les gars. C'est une sandbox pour enregistrer des voix. En fait c'est le chanteur qui se mettra là. C'est pas un bar ! C'est pas un bar ! Oh ! Eh ! C'est une sandbox ! Le chanteur se mettra ici et le mec qui fait la musique se mettra là et par exemple tu diras mets les basses plus fortes. Mets les basses plus fortes ! Et là j'appuierai sur un bouton. Enfin à YouTunes parce que moi je sais pas le faire. J'appuierai sur un bouton et là les basses seront plus fortes. Mais il y aura pas du tout de mojito. Mets moi un verre de mojito. Oh les gars ! C'est pas un bar ! Donc ça c'est le studio à Jordan, YouTunes. Studio musique bien évidemment. Il va vous en parler sur sa chaîne. Ne vous inquiétez pas. Ouais alors nous au niveau acoustique pour l'instant c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Qu'est-ce que cet homme vérifie ? Je vérifie la hauteur parce qu'il faut savoir que la hauteur a une distance minimale si jamais on veut sauter. Faut pas se faire mal. Y'aura des vitres ! C'est pas un bar ! Y'aura des vitres ! Arrête ! Voilà donc en gros à priori ici y'aura le PC. Et là y'aura la sandbox. On pourra chanter. Et avoir le mec qui fait les vidéos. Je ne peux pas parler en même temps que c'est Tom mais regarde. Il a pris la main et attention ! Attention ! Je retourne le joueur français ! C'est dommage hein ! Voilà. Ah par contre c'est vrai. Autant c'est toi-là. Autant c'est clair. Ah vraiment ? Je pense qu'on a tout dit sur le studio de YouTunes. Ce qui est hyper cool. Cette sandbox elle me fait rêver. Elle est trop cool. Y'aura un PC ici. Qui permettra de faire des sons pendant que quelqu'un chante. Et je pense que YouTunes va faire un max de projets. Et nous aussi on va vraiment s'amuser. C'est une de mes pièces préférées. Si ce n'est pas ma pièce préférée. Non ma pièce préférée c'est mon studio. Je vais le montrer après. Maintenant on est dans le studio gaming. Là c'est le studio gaming. C'est-à-dire c'est un studio. On pourra faire des vidéos sur des jeux vidéo. Voilà je vous le dévoile un petit peu. Une possibilité. Est-ce que c'est un double décor ? C'est-à-dire un décor là et un décor là ? Non ! Parce que ça coûte trop cher Valentin. Et du coup c'est gaming console et gaming PC. Donc on peut venir faire genre on peut faire un truc avec deux PC par exemple. Oui. Et après on balance tout genre loin. Et on met juste un canapé, une PS4 et bam bam. Exactement ! Mesdames et messieurs nous allons maintenant vous... Ça c'était marrant. Là honnêtement je trouve pas très marrant mais là c'est rigolo. Et studio gaming ! Je peux vous y remarquer au début y'a pas trop de meubles ! Nous allons mesdames et messieurs vous offrir l'opportunité de gagner un iPhone X d'une valeur de beaucoup trop cher. Grâce à qui ? Grâce à Lords Mobile. C'est un jeu mobile qui m'a contacté. Et si j'en parle sur ce futur décor c'est parce qu'en fait ils m'ont proposé de financer ce décor. C'est-à-dire qu'ils vont le financer, ils vont donner des sous pour ce décor. Et donc en contrepartie je vous fais gagner un iPhone X. Donc c'est cool, tout le monde est content. C'est un jeu de stratégie pour les amateurs de stratégie. On ne s'en lasse pas. C'est bien meilleur que Clash Royale ! Evidemment ! Est-ce que c'est pas le genre de jeu... T'es au chiote, tu vois le jeu. Tu dis bon je télécharge Maxime maladie. Et finalement ton cacaille dure une demi-heure. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce genre de jeu. Tu pourrais y jouer sur ton iPhone X si tu le gagnes. C'est vraiment le genre de jeu tu te dis non au début. Mais non ! Tu veux faire plaisir à Maxime tu le télécharges. Ça te prend deux secondes. Et là tu te rends compte qu'en fait t'es addictif. Et tu m'as aidé à payer un décor. Ah oui ! Merci, merci. Juste en jouant gratuitement. Ça te coûte rien tu télécharges. Attention le décor il sera neutre hein. C'est pas un décor Lord The Mobile. Depuis tout à l'heure. Attends je te coupe. Quoi ? S'il vous plaît dans la description vous téléchargez le jeu. Ça vous prend deux secondes. S'il vous plaît pas vous désinstaller. Mais essayez-le au moins vraiment. Ça vous prend deux secondes. Ça nous aide. Voilà moi j'ai fait ce que j'avais à dire. Et vous me connaissez quand j'ai des choses à dire. Je te l'ai dit. Et normal la raclette c'est oui. Faut pas que tu t'énerves comme ça. Mais c'était pas du tout énervant comme séquence. Il y avait une bonne ambiance. Pour tenter de gagner l'iPhone il suffit de télécharger le jeu. C'est dans la description. Il y a un petit code cadeau qu'il faut entrer pour participer. Et si vous gagnez. Vous gagnez l'iPhone X plus 150 euros de pack Lords Mobile. Moi je trouve ça bien. Maxime il y a un chien dehors. Est-ce que je peux aller faire une instastory parce que j'aime bien les chiens. T'as pas besoin de moi là. Vas-y. Ouais. Donc. Maxime je peux y aller aussi ou pas ? Mais tu veux faire quoi il y a un chat ? Bah oui il y a un chat. Parce qu'avec le chat il y a un chat. Et moi j'aime bien les chats. Si il y a un poney nain là. Voilà pour contre je viens. Ton décor Neoxy. Ah ouais. Tu ne le sais pas encore. Il sera ici là. Sur ce mur là jusqu'au bout. Alors je le savais. Ah tu le savais. Et bien je pensais te balancer in exclu. Le décor de ma su sera ici. Et le décor de Neoxy sera ici. Ah sur toi. On se rend compte sur les jours. Je sais pas si dans mon planning ça va rentrer. Tu fais pas du décor mec. Ah cool. Non. Plus sur le côté encore. Ouais. Non c'est pas bon décor. Et le skate park il avance ? Hein ? Ah non. Et bah non. Sur un désert. Pourquoi Valentin ? Parce que pour l'instant il est en train de se faire construire. C'est vrai c'est un skate park un peu lego. C'est à dire que le mec est en train de tout construire dans son usine. Et après il pose un par un les trucs. Et il fait du scotch et... Deux vis. Et... C'est pas ce que tu disais. Mais ça va être bien. Alors quand est-ce que ça arrive ? Janvier Valentin ? Pour être bien large comme tous les travaux fin février. À quand la vidéo ? Je reçois un skate park. Je monte un skate park. Je me fais livrer un skate park. Je ride sur mon skate park. Attendez. Je nomme mon skate park. Je nomme... Regardez j'ai un skate park. Regardez j'ai un skate park 2. Oui ok. J'ai brûlé mon skate park. Sinon il fera beaucoup de vue. Dégustation en couple avec mon skate park. Ah ça c'est bien ça. Et ça c'est le studio de Valentin. Qui au final est vraiment grand. Oui mec il est beaucoup trop grand ce studio. Le décor de Valentin on peut le dire. C'est une sorte de bulle comme ça là. Ça va vraiment être le vrai cadre en fait. Je pense un peu quoi. Vas-y mets toi un exemple de vidéo gaming. Salut les loulous. J'ai pas ce décor mais... Non mais on s'imagine hein. Cette salle est incroyablement grande. Niveau surface mesdames et messieurs. Je pense que cette salle est plus grande que nos deux studios réunis. C'est énorme. Alors on va vous dévoiler un autre studio justement. Pour les vidéos où on est plusieurs dedans. Par exemple imaginons que McFly et Carlito décident de venir à Angers pour livrer des éléments de décors. Si l'envie leur prenait de venir à Angers pour faire des vidéos. Et bien cette salle permettrait d'accueillir jusqu'à 6 youtubeurs. Quoi ? On a acheté un canapé un peu chelou. Alors Valentin pareil a quelques idées. Euh... Vraiment il est pas chiant. Mais il y a quelques trucs dont toute la Redbox il y tient. Il veut un canapé chelou. Recule un peu j'explique. Là on prend la tête on met juste une fresque avec nous en dessin ou une connerie. Un truc marrant genre Redbox. Un truc hyper prétentieux. Statue de Néoxien en marbre. Voilà. Là on met juste des animaux. Ok. Un peu genre style unicorn voilà. De ça. Ok on contre. Au hasard. Ok t'as grosse marque vraiment en gros. Au hasard on met les logos unicorn. Au hasard. Mais devant on met un canapé qui a une forme tellement chelou qu'elle est agréable à regarder. Genre super une vague tu vois. Et sur ce canapé il y a plein de place. Mais ça il m'en parle tous les jours. De son canapé chelou. Bon Valentin on a trouvé la photo de son canapé de merde. Ah ouais. Il est trop bien mec. Ajoutez au panier. Un canapé comme ça ici. Un petit canapé. On va s'asseoir à genre 5 dedans ou 5-6. En quoi tu le mets devant on se rend pas du tout court. Bah si regarde. Bref ça c'est le studio en gros multijoueur. On va reconstituer une espèce d'intérieur rigolo. Pas trop grand ton studio hein. Bienvenue dans mon studio les enfants. Donc en gros mon studio il va s'étaler comme ça sur ce mur là. Et comme vous voyez il y a l'espèce de sortie ici. Que j'ai envie d'utiliser. C'est à dire que je vous spoil pas mais il y aura un truc assez cool. Je vais utiliser cette entrée pour faire un truc marrant. C'est beaucoup de travail de faire un décor. Et il y en a 7 à faire. Donc c'est très long. Et moi j'aurai donc la vue sur le skatepark à Valentin. Donc j'entendrais des gens rouler à longueur de journée. Et je pense qu'à terme ça me fera bien chier. Tu veux pas qu'on met le skatepark ? Bah c'est pareil. C'est un changeant rien. Voilà vous savez maintenant à quoi vont ressembler les futurs studios au niveau de l'espace que ça donne. Et la prochaine vidéo. Il y aura peut-être une vidéo entre les deux je sais pas. Mais ce sera le dévoilement, le dévoilage. Le dévoilage c'est quand tu fais du vélo. Quand tu fais du vélo ? Quand tu as voilé ta roue et que tu la dévoilé. Le 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 ravalement. Quand on va vous ravaler les décors. Et bah ce sera une autre vidéo. Très bien. Nous sommes maintenant dans l'open space. Où plein de gens vont travailler. 15 personnes. Avec notamment la possibilité de se relier directement en ethernet par le cul. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Aïe. Vous m'avez touché sans mon consentement. Je vais balancer mon porc. En gros ici ça va être un bureau vraiment très très grand. Je vais vous montrer sur le plan. Ils ont carrément à mettre un plan sur le mur. C'est excellent. Regardez. Vous voyez voilà. C'est un truc découpé comme ça. Avec plein de petits sièges tout autour. Ici un peu de verdure. En plus de végétal dans notre quotidien. Afin d'être peut-être plus créatif avec la lumière. Le végétal je trouve ça vraiment bien. Il y aura même des arbres au milieu du bureau. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà. C'est un open space. On va pas forcément faire de vidéo dedans. Mais vous le verrez quand même dans les vlogs. Voilà tout simplement. On les a reçus il y a deux jours. Je suis assez content de vous les présenter. Les bacs à poubelle de la Redbox. Avec marqué Redbox dessus. Alors là il n'y a plus de fun du tout. On est vraiment en réunion. Vraiment. On est en train de voir. Au lieu de le mettre en long comme ça. On le met comme ça. Comme ça ça laisse plus d'espace à la chèvre. Parce que lors de la FAQ. On a reçu plein de messages de gens qui connaissent bien l'élevage de chèvres. De toute façon ne vous inquiétez pas. Ne paniquez pas. La chèvre ce sera une chèvre de luxe. Ce sera la chèvre. De toute son espèce ce sera l'individu le plus choyé du monde. Donc en mettant le skate park comme ça peut être qu'elle aura plus de place. Mais même si on le met dans le sens elle aura quand même énormément de place. Elle aura genre 200m² c'est énorme. Ça arriverait là. Ça voudrait dire qu'on aurait ça Maxime. T'as vraiment ramené un mètre comme ça ? Bah ouais. Je l'ai toujours dans la voiture. T'es un papa ? Ouais. T'as un Renault Scénic ? Pas encore. T'as un Labrador ? J'y pense. Vraiment. T'as une femme ? Oui. Elle est morte. Merde. Non l'idée c'est vraiment que la chèvre ait le plus grand espace possible. Et qu'elle soit pas toute seule. On avait prévu de lui prendre des petites poules. J'ai très envie. Moi les poules j'aime bien. Genre les poules de soie. En gros il y a 3 poules différentes. Mais les 3 elles sont ponzeuses. Et ça c'est trop cool comme ça pour avoir des oeufs. Super pour les vegans hein les oeufs. Tu veux les manger ? Bah non justement. Au moins elle souffre pas la poule. Elle fait son oeuf on lui prend. Tu vois on est pas en train de la faire souffrir. On lui prend. C'est à dire que t'es en train de prendre l'enfant d'une poule. Ah non parce qu'un oeuf c'est pas forcément un enfant. Un oeuf ça peut aussi être euh... C'est juste comme ça. Oui mais pour la poule c'est sa progéniture Valentin. Oh bah les couilles au bout d'un moment. Voilà voilà on y vient. On y vient. C'est ce que je voulais lui faire dire. Super. N'oubliez pas qu'il y a un iPhone X à gagner. Tout est dans la description. Pour le gagner il faut tout simplement télécharger le jeu. Et entrer le petit code promo. Et ça nous aide à financer un des décors. C'est plutôt chouette. Et vous vous pouvez gagner un truc en même temps. Euh on est pas mal. On est sur un deal pas mal. Mesdames et messieurs merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En compagnie de Valentin. Et Valentin. Et Valentin. Et Valentin. C'était Amixem. Timothée, 17 ans, a apprécié cette vidéo. Et souhaite s'abonner à la chaîne d'Amixem. Comment faire ? Demande-t-il à son papa. C'est très simple. Tu n'as qu'à cliquer sur le bouton au milieu de l'écran. Et ça te permettra de t'abonner à sa chaîne.